Nous portons à la connaissance de l'opinion que le M23-RDF entre tenté découvrir à travers les différentes communications de ce dimanche 25 août. Leurs multiples violations du cessez-le-feu en cours. Dans leur communiqué officiel signé ce 25 août, ils parlent d'un aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo qui aurait survolé les zones de Loubero et Routchouro. En effet, il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo ou des partenaires n'a pu prendre les airs au nord qui vaut. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur nos positions à Kikubo, dans les territoires de Loubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et mis sur la place publique en communiqué, évoquant un déploiement des troupes de forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'agit là encore d'une manipulation de l'opinion. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles considèrent ses comportements bellicistes comme une énième violation du cessez-le-feu voulue par les processus de Louanda. Pour ce faire, elle compte saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi et les mécanismes ad hoc de vérification afin de mettre en lumière ces actes... Et votre fidélité sur Congo Life Télévisions, encore la sécurité à l'est du pays, on en parle aujourd'hui, la guerre à l'est de la RDC, la guerre d'agression rwandaise avec M. Moïse Hengi ce matin. Bonjour M. Moïse et bienvenue. Bonjour David, je préfère plutôt qu'on parle de la guerre d'agression rwandaise et ougandaise. Voilà un peu les deux états, les états voisins qui sont entrés certainement, de soutenir les forces négatives qui sont entrées effectivement d'endeiller l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup David pour l'invitation, merci également à tous les internautes, tous les téléspectateurs de Congo Life Télévisions qui sont scotchés déjà à Paris Insta, prêts à suivre en exclusivité certainement l'émission de ces jours. Ce matin, on parlait de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo où les FRDC ont acquisé les M23 de violer les cessez-le-faits voulues par les processus de l'Owanda. Des retours, les M23 ont pris les contrôles de Kikuvo, un village du territoire de Loubero, il y a 48 heures. Les M23 également ont acquisé Kinshasa de violer l'air espace aérien dimanche 25 août 2024. Cette fois-ci, certaines personnes estiment que c'est la cacophonie de la confusion. Exactement M. Moïse, qu'est-ce qui se passe ? Des fois, l'armée acquise le M23, des fois le M23 acquise le FDC. Et pour commencer avec le M23, est-ce que le FDC, le gouvernement congolais, n'a plus droit de circuler sur l'étendue du territoire national, même dans les airs, comme le M23, les acquise de violer l'espace aérien qu'ils contrôlent ? Alors, bien que nous n'avons pas le contrôle entier du territoire national et des grandes agglomérations ici de la province de l'Owanda, je trouve quand même humilié à cette façon pour le M23 de faire le ping-pong, comme pour dire que l'armée congolaise, les FDC, auraient violé leur espace aérien. Ils devraient être quand même sérieux envers eux-mêmes à un certain moment. Je trouve au même moment que c'est vraiment de l'humiliation, pire et simple, parce que des bandits, des rebelles comme tels, au point de commencer certainement à raconter ce genre d'histoire, je vous dis que c'est vraiment compliqué. Cette cacophonie profite plutôt à l'ennemi. Je crois qu'il y a en tout cas un lieu pour le FDC d'aller au-delà des plaintes, d'aller au-delà certainement de simples déclarations et de lancer les offensives. Dire que non, nous avons été attaqués par le M23, nous prenons en témoin la communauté internationale, nous allons saisir, je vais dire, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ces communiqués? Ils disent qu'ils vont saisir les mécanismes conjoints de vérification. Mais ça c'est quoi ça exactement? On vous agresse, on vous gifle, mais au finish, la réaction, vous plernichez, vous dites que vous allez plutôt saisir les mécanismes conjoints de vérification. Non, il faut vous défendre. C'est en tout cas ça ce qu'il faut faire. Moi personnellement, je n'ai pas très bien accueilli le communiqué des FDC qui donne l'impression déjà qu'ils sont entrés certainement de se plaindre. Il faut que nous puissions nous battre. Il faut que nous puissions certainement frapper l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. C'est humiliant lorsque les rebelles commencent à dire que c'est nous qui sommes en train de violer l'espace aérien. Ça c'est très grave, c'est très compliqué, monsieur le journaliste. Moi personnellement, je suis entré en tout cas d'avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir comprendre cette façon pour les autorités de gérer cette guerre. Et cette forme certainement de communication quelque peu boîteuse qui s'observe du côté des FDC. Je ne vais pas ici faire l'apologie des rebelles encore moins, les défendre. Mais je crois qu'il faut qu'on ait un peu d'être quand même cohérent, d'être aussi serein dans notre façon de gérer cette guerre. Sinon, ça va vraiment tourner en notre défaveur et nous n'aurons que nos yeux pour plairer. L'armée doit continuer à se battre. Les militaires, autant que les gènes résistants patriotes Ouazalendo, ils ont prêté ses rois pour la sauvegarde, l'intégrité du territoire national. Et c'est pour ça en fait qu'ils doivent se battre. Les rebelles sont en très certainement de progresser à la vitesse des croisières. Et lorsqu'ils essaient un peu d'occuper certaines localités, nous faisons des communiqués qui sont quelque peu, je vais dire, confus. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on essaie un peu d'aller au-delà de ce genre de communiqués et d'ordonner en fait les offensives militaires pour pouvoir certainement essayer un peu de pourchasser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Mais nous voyons certainement les rebelles d'1-23 étant dans l'état d'agitation. Des fois, ils s'ajoutent. Des fois, ils paniquent. Bien que les FRDC ne lancent pas également à cello certaines sources des opérations. C'est normal pour les rebelles qui ne doivent pas s'agiter et créer des raccourcis. Ça, ils le font depuis toujours. Je ne sais pas, à lire leur communiqué, vous sentez en fait une forme de manipulation et de propagande. Mais ça, c'est comme toujours, ils le font. Ça ne nous surprend rien. Moi, ce que je fictiche plutôt, c'est aussi cette réaction quelque peu, je vais dire, confuse de l'armée et inappropriée. On vous frappe et vous dites que vous allez saisir le mécanisme conjoint de vérification. Mais pendant tout cet état, l'ennemi sera en train de progresser. Donc, il faut plutôt, lorsqu'on vous frappe, vous réagissez, vous ripostez à la minute qui est décédée à ce genre d'humiliation. Voilà un peu. L'armée congolaise réagit aux accusations du rebelle du 1-23 des violations de son espace aérien. Il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion. Absolument. Car c'est là, fait 48 heures, qu'aucune des problèmes de météo, que les avions de FRDC ne volent pas à cause du problème. Exactement. Oui, exactement. Suite au problème des météos. Aucun aéronef de FRDC ou de leurs partenaires n'a pu prendre les airs au Nord-Kivu. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur les positions de FRDC Oazalendo-Akikouvo, dans le territoire de Loubero. Ces derniers ont signé, en date du 24 août, et mis sur la place publique et incommuniqué, évoquant un déploiement de troupes de FRDC aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'agit là, encore dit une manipulation de l'opinion, dit l'armée congolaise. Je suis d'accord en grande partie avec certains éléments évoqués dans les communiqués de nos forces armées de défense et de sécurité. Là-bas, il faut en tout cas le dire de manière très claire, que les communiqués publiés par l'1-23 n'avaient d'autres objectifs que d'aveugler l'opinion, si je peux reprendre le verbe utilisé par le porte-parole de l'armée. Ça, c'est clair. Cette vaste propagande a toujours été, en tout cas, démuse côté M-23, lorsqu'il y a ce genre de situation. Mais simplement, moi, je me rends compte que l'armée aussi, quelque part, essaie un peu de se justifier. Ce que je n'apprécie pas. Quand on commence à clarifier, comme pour dire, qu'il n'y a pas eu d'avions qui sont montés, d'ailleurs, nous sommes en train de nous demander où sont partis les soucourses. Nous en avons besoin. Il faut que ces engels soient mis à profit pour pouvoir certainement permettre une montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo. Mais lorsque l'armée, et même s'il n'y avait pas un avion qui serait monté, pourquoi les justifier, pourquoi les dire ? On peut faire fi de ça, en fait. Moi, je me dis qu'on s'adresse à qui, finalement, lorsqu'on commence à donner toutes ces précisions-là ? Moi, je pense que c'est une façon plutôt de favoriser l'adversaire. Nous devons essayer un peu de maintenir une certaine rigueur et aussi une certaine détermination, même dans notre façon de communiquer. On ne doit pas être aussi trop complaisant ou trop peureux. En tout cas, à lire ces communiqués-là, j'ai comme l'impression que nous avons une sorte de phobie vis-à-vis des rebelles d'1-23. J'estime qu'il faut, en tout cas, qu'on essaie un peu de faire les choses autrement. Je m'adresse très précisément au porté-parole de l'armée nationale congolaise. Certainement, mon général, Guillaume Dickey au niveau de la province, le lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel Guillaume Dickey et le général Sylvain Dickey qui apporte parole de l'armée au niveau national. Je crois qu'il faut qu'on ait un peu de doser la communication de l'armée. C'est un fraude très important. Parmi les fronts qu'il faut, et c'est un peu de privilégiés et de très bien doser, il y a les fronts communicationnels. Parce qu'au moins, on est en train de remarquer que le côté adverse a déjà beaucoup investi dans ça. Et quand ils font sortir un communiqué ou une déclaration quelconque, vous sentez les degrés de manipulation et de dribble qu'il y a dans leur façon de communiquer. Mais quand c'est l'armée congolaise, on est vraiment très léger. Et moi, je me dis que ça ne doit pas être ainsi. J'invite donc le porte-parole de l'armée nationale congolaise, Guillaume Dickey au niveau de la province de Norkuivu, et sa haute hiérarchie, dirigée par certainement le général Sylvain Dickey, que j'ai salé en passant, de voir aussi comment adapter la communication de l'armée, façon effectivement de miser les et de contrecarrer toute la propagande qui est en train d'être menée par les ennemis de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs fronts que nous sommes en train de mener à la fois. Et moi, je crois que parmi ce front, le front de la communication doit être mis à profit. Nous savons tous qu'il y a le front militaire qui ne doit pas aussi être négligé. Et depuis, belle élire, nous ne cessons d'appeler l'armée, d'inviter les hautes autorités de la République à pouvoir beaucoup investir sur ce front-là. Autant que nous sommes en train d'aller sur la table des négociations, nous ne pouvons pas aussi mépriser ou négliger le front militaire. Lorsqu'on est en position de force sur terrain, très pratiquement, nous allons imposer notre agenda ou notre cahier de charges à la table des discussions. Mais quand c'est l'inverse, croyez-moi, nous allons tomber dans les pièges de l'ennemi. Et notre front très important, consacré certainement à tous les Congolais ou qui doit être mené par nous tous, c'est le front certainement humanitaire. Très chers téléspectateurs, très chers internautes, au-delà de tout ce qu'on peut donner comme discours, au-delà de toutes les déclarations qu'on peut tenir, je crois qu'il y a lieu de faire preuve de la solidarité nationale à l'endroit de déplacer des guerres très nombreuses et nombreuses autour de Goma et partout à travers la province d'Inokuvu. L'État qui est l'armée, c'est un peu certainement de se préparer en conséquence pour pouvoir certainement faire face à l'ennemi. Je crois qu'il faut aussi qu'à notre niveau, chaque essai un peu d'apporter sa pierre d'édifice et un petit geste de solidarité vis-à-vis des déplacés des guerres qui sont très nombreux autour de Goma. Ça, c'est un front très important. N'attendons pas que ce soit la communauté internationale, que ce soit les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ou l'ONU qui viennent au rescousse de nos compatriotes ou qui vont encore nous donner ce qu'ils appellent aide Pourtant, les futures générations vont devoir encore payer ça. La République serait en train de prendre des emprêts et c'est un peu de nous mobiliser, faisant près de la philanthropie pour pouvoir donner un peu de sourire à cette maman déplacée de guerre, dépourvu de tout, à cet enfant malnitri qui passe de nuit blanche sur un espace exposé à toute forme et d'un temps pris et ça fera vraiment quelque chose de bien, même ce jeu des troisième âge. Le front, également diplomatique, qui est privilégié plus par Kinshasa, doit être aussi très bien orienté pour pouvoir certainement parvenir à contraindre l'adversaire. Nous sommes entrés de suivre des prêts de toute façon, la vice-premier ministre mise à faire d'étranger et entrés certainement de se dépêcher à l'Ouanda. Ça est là qu'on peut effectivement prendre les langues avec le diplomate rwandais. Je crois qu'il faut qu'on soit très prudent, très prudent parce que nous faisons face à un adversaire malin et rusé. Ce n'est pas pour la première fois que nous approchons la table des discussions avec les Rwandais et les gouvernements qui ont précédé celui du président Tshisekedi ont été roulés à plusieurs reprises dans la farine. On ne peut pas céder à certaines revendications contre les games brandis par Kigali. Et moi, personnellement, j'étais tiqué lorsque j'ai vu, par exemple, la question de FDLR réapparaître dans les communiqués finales qui a sanctionné les pourparlers qui a eu au niveau de l'Ouanda. Ça, c'est vraiment la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Certaines revendications ne doivent pas faire l'objet des débats, Excellence Madame la Ministre, des Affaires étrangères. La population vous demande à ne pas céder à certaines caprices du Wanda, à certaines revendications qui ne sont pas des natures, effectivement, à jouer à notre faveur. La question de FDLR, ça, il ne faut plus accepter. Lorsqu'il parle de la question des terres rwandais qui seraient en RDC, ça, c'est vraiment farfelu. Ça n'a pas son pesadeau. Ils n'ont pas de terre ici. Lorsqu'il parle de la marginalisation de la tribu Tutsi, encore une fois, un autre raccourci est un alibi qui n'a ni été niqué. Et il ne faut même pas donner de crédit à ça. Encore moins accepté que ça réapparaisse dans les communiqués finales ou même dans les cahiers de charges. Une autre chose aussi, il faut que toutes les autorités rwandaises et ougandaises impliquées dans toute cette série de violences perpétrées à l'est de la RDC par les militaires rwandais subissent la rigueur de la loi. Et que donc, tout ce qu'on peut avoir comme compromis avec le Rwanda ne doit pas empiéter effectivement les responsabilités des uns et des autres par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Nous sommes à plus de 12 millions de Congolais décédés dans cette crise perpétrée par l'armée rwandaise et ougandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles que soient les discussions que vous pouvez avoir, quelles que soient toutes formes de négociations que Kinshasa pourra voir avec Kigali, la population attend toujours des sanctions internationales contre les autorités rwandaises et ougandaises impliquées dans cette série de crises qui a duré plus de trois décennies. Donc ça, il faut qu'il se passe ainsi. Au même moment, il faut exiger les retraits de troupes ougandaises et rwandaises et aussi les sols congolais avant toute signature d'un projet d'accord de paix. Le facilitateur a dit avoir déposé un projet d'accord de paix entre le méde-président Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Moi, je crois qu'on ne peut pas céder certainement à ces pièges-là aussi longtemps que les militaires rwandais sont sur les sols congolais. Il ne faut qu'on n'accepte rien du tout. D'abord, Kagame doit rétire tous ces militaires. Je dis bien tous ces éléments RDF, M23, AFC. Pas question de dire que non. Moi, je me concentre sur l'ARDF. Je n'ai aucune idée par rapport à l'AFC-M23. C'est une même bande. Et les communiqués qui sont en train d'être faits par Cornei Nanga, Larouenz, Willingoma et consorts compourgés qui ne sont pas concernés par ce qui se passe à Luanda, c'est une diversion. Il faut les mettre dans les mêmes paniers et obliger à ce que Kagame rétire ces éléments. Mais si tel n'est pas le cas, Excellence, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple vous demande de ne pas négocier avec Kigali aussi longtemps que tous ces préalables. Mais, M. Moïse, voilà, on prend les derniers points et on finit par ici. Le premier lot du quatrième contégeant de la force des réactions rapides du Kenya destinée à la RDC a récit les drapeaux officiels marquant le défi de leur mission dans la Monisco, mission des Nations Unies à la République démocratique du Congo pour le maintien de la paix. Après le départ de ce Kenya dans l'EAC, il y revient dans la Monisco. Moi, je crois qu'il y a en fait la Monisco que vous êtes en train de chasser, la Monisco, les AC que vous avez chassés, les casques blés sont en train de quitter le sol congolais. Pourquoi est-ce que le gouvernement peut encore approuver un autre déploiement des troupes kenyans ? En tout cas, j'ai beaucoup de difficultés pour pouvoir comprendre ce qu'il y a autour de ce déploiement des militaires kenyans. Le gouvernement doit nous éclairer suffisamment. On ne peut pas vouloir quelque chose et s'en contrer. Ça s'appelle cohérence. Ça s'appelle incohérence par moment. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés pour pouvoir saisir effectivement sur quelle paix le gouvernement de Kinshasa dans ce... Excellences, monsieur le président de la République, madame la vice-premier ministre, chef du gouvernement, très chère ministre de la Défense nationale, madame la vice-ministre des Affaires étrangères, essayez un peu de vous mettre ensemble pour pouvoir certainement bien analyser cette question des militaires rwandais, des militaires kenyans qui veulent encore. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y en a qui sont déjà sur le sol congolais. Comment est-ce qu'on peut vouloir une chose et se contrer ? On est en train de suivre le président Kenya William Routre par rapport à toute une série de déclarations et de discours déplacés qu'il est en train de tenir en défaveur de la République démocratique du Congo. Mais encore, c'est auprès de ce même pays que nous partons vraiment chercher un coup de main. Monsieur le journaliste, je n'ai pas beaucoup d'éléments par rapport à ça. Permettez-moi de me réserver. Je crois que les moments opportuns on pourra aborder cette question avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'informations. Mais nous avons une position très claire. Nous ne pouvons pas cautionner la sous-traitance de notre sécurité. Nous ne pouvons encore non plus espérer à une solution étrangère à cette crise. Je ne vois pas un Kenya qui est prêt à venir mourir au nom des Congolais ou à la place des Congolais. Qui est ce Kenya qui va mourir à votre place, à ma place ? Il faut vraiment perdre de vie pour croire à ça. Qui est cet Américain ? Qui est ce Français ? Ou cet Anglais qui va venir mourir pour les Congolais ? Il n'existe pas. Et la petite expérience que nous avons c'est que jusqu'à présent il y a les militaires qui sont ici. Ils se sont transformés en des touristes, en des observateurs. Ils ne se battent plus. C'est comme s'ils sont venus pour une mission d'interposition entre l'armée congolaise et les militaires rwandais RDF, M23, AFC. Si jamais les militaires la SADEC étaient venus pour une mission offensive, peut-être qu'on aurait déjà mis un terme à cette guerre d'agression. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de s'interposer. Donc, les 1-23 sont quelque part là-bas, les FADC ici et puis les militaires la SADEC au niveau intermédiaire. Et on continue toujours à le maintenir là-bas, ils commencent maintenant plutôt à faire autre chose outre que la mission principale pour laquelle ils ont été dépêchés ici. Mais pendant qu'ils ne sont pas en train d'agir, on veut encore déployer d'autres militaires kenyans. Mon Dieu, Monsieur le Président, s'il vous plaît, en tout cas, nous ne comprenons pas les enjeux autour de toute cette cacophonie, raison pour laquelle nous vous interpellons pour pouvoir fixer l'opinion très clairement par rapport aux différentes motivations que vous pouvez avoir et qui vous aurez poussé de déployer les militaires kenyans ici, ici, les sols congolais. Sinon, nous ne les souhaitons pas la bienvenue, ils doivent rester chez eux. Souténon plutôt le VDP, le Gène Résistat Patriote Ouazalindo, souténon le militaire FRDC, engagé à défendre valablement l'intégrité du territoire national et à garantir la sécurité du peuple congolais. Donc, c'est vraiment vers l'armée congolaise, cette armée qui a défait la rébellion du 1-23 en 2013 avec les efforts de Mamadou Ndala, de Bahouma et de la brigade d'intervention des Nations Unies à l'époque qui est devenue obsolète aujourd'hui. Nous pensons qu'avec les efforts de Ouazalindo, nous pouvons ramener la paix et permettre à tous ces milliers de déplacés, à ces centaines de compatriotes déplacés de guerre de regagner leurs villages respectifs. Ne perdons donc pas de l'espoir très chers compatriotes, essayons plutôt d'éviter le gouvernement à faire preuve de la cohérence et d'avoir la détermination et la confiance à l'endroit de nos militaires, de nos VDP. Ainsi, nous allons parvenir certainement à mettre un terme à cette guerre d'agression ingeste nous imposée par nos voisins, les Rwandais, donc les Rwandais, l'Ouganda, soutenus par les impérialistes. Merci beaucoup les Dames et Messieurs, fin de cette entretien, fin de cette émission avec Moïse et Aingui. Nous vous remercions messieurs Moïse, on vous souhaite tous une bonne journée et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci David, c'était vraiment un grand plaisir à les dire. Je suis disposé certainement à rencontrer les préoccupations des nombreux internautes et téléspectateurs qui nous ont suivis dix débits à la fin. Je sais certainement que vous avez beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations et pour ça nous sommes à votre disposition. plus de ça 43 code Ambo qui a 9 à 9 25 42 9 à 46 si j'ai réité en le numéro plus de ça 43 9 9 25 42 9 à 46 retrouvez le même numéro sur WhatsApp. Nous serons ravis de retrouver vos messages. N'hésitez pas à commenter nos productions, n'hésitez pas à commenter nos livraisons et surtout de partager toutes nos émissions pour pouvoir mettre aussi au parfait d'autres compatriotes qui sont en France, en Belgique, aux Etats-Unis, au Brésil, en Allemagne, au niveau de l'Afrique, d'ici, partout à travers le continent par rapport à la situation réelle qui se passe à l'est de la RDC. A très bientôt pour un très prochain numéro. Inchallah.